Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour la suite de notre play de show sur Palo de Poure. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On vient de rejoindre la confrérie de l'acier en aidant notre ami le paladin Dance qui est encore là et qui nous a donné rendez-vous pour qu'on se fasse embaucher officiellement dans la confrérie de l'acier. Donc on vient de finir la mission Dark Jet qui consistait à aller chercher un émetteur radio dans une base abandonnée qui on a pu le voir n'était pas tant que ça abandonnée puisqu'elle est aux mains des synthétiques. et on s'en est très bien sorti à tel point qu'il est content, qu'il nous a filé un super pétard qui franchement envoie du gros pâté. On a gagné un level et qu'est-ce qu'on va faire avant d'aller rendre la mission ? On va rapidement passer à Sanctuary ce qui va me permettre de vider mes poches et d'améliorer l'arme qu'on vient d'avoir également et qui va nous demander par contre cette fois-ci, vous vous en doutez bien puisqu'il s'agit d'un fusil laser, ce serait trop beau si avec le perks normal pour améliorer les armes, c'est-à-dire fanadarmes, si on s'en sortait avec ça ce serait trop beau mais on n'en est pas là du tout, doutez-vous bien qu'il faut un nouveau perks, c'est pour ça que je n'ai pas dépensé mon point. Il faut le perks scientifique qui demande quand même pas mal d'intelligence de mémoire, on a suffisamment puisqu'on a 8 d'intel, on est vraiment très très fort en intelligence, c'est vraiment cool. Hop par contre on va faire un truc, c'est que ça me gave un peu de jouer de nuit là depuis tout à l'heure, donc on va quand même essayer d'attendre un peu. Alors par contre lui il va peut-être me faire bugger comme il a essayé de me parler au passage, est-ce que je pourrais quand même attendre ? Voilà, il a fait bugger, ah il est relou ce mec là, et en fait ça c'est chiant quoi, quand vous les... Voilà, et en fait il voulait me parler, je suis obligé de lui dire non. Bah ouais, vas-y dégage, voilà, et normalement maintenant ça va fonctionner, et en fait à chaque fois que vous allez passer ici, il va vous demander voulez-vous aider, et voilà. Et en fait ça fait bug, ça fait tout bug, si vous sortez pas du dialogue, on va attendre quand même, comme ça il fera jour, il sera quand même plus sympa pour se faire une petite game au soleil, tout bêtement. Voilà, là ce sera très bien je pense. Hop, un petit coup de tab, un petit coup de mab, et on y va. Hop, 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 ici. Vous voulez participer à autre ? Non, fous la paix mec, t'es relou. Ça c'est vraiment... Et il vous demande toujours, elle c'est pareil, elle vous demande des trucs, l'autre il vous demande des trucs, quand vous venez ici c'est la galère, à chaque fois il fatigue les gars. Alors c'est pas grave, on y va, l'autorité des justes, on l'améliore parce que ça c'est un flingue de folie. Condensateur standard, 36 points de dégâts de base quand même. Et là vous voyez que vous pouvez améliorer. Ah par contre, ouais voilà, je n'ai pas le perc scientifique, donc je vais tout de suite le mettre, excusez-moi. On maintient tab, ça marche pas, voilà. T, et ici le perc scientifique, qui est très bon, parce que les armes laser sont vraiment très fortes, et il est là, vous voyez, donc il faut quand même 6 d'intelligence minimum. Voilà. Et le prochain perc sera au niveau 17. Hop, je vais enlever la lampe de poche, il fait jour, profitons-en. Et maintenant on aura normalement pas mal d'améliorations, vous voyez, pas mal d'améliorations disponibles. Donc qu'est-ce qu'on a ? Par contre là, sur les armes comme ça, c'est pas toujours des améliorations toutes connes, genre ouais, ça améliore juste vos dégâts. Là, il y a des trucs qui font des trucs différents. Dégâts de tir et précision accrues. Inflige des dégâts incendiaires. Portée améliorée, vous voyez que vous passez à 204 de portée, c'est pas très intéressant. Parce que de base, le condensateur qui est dans ce wing là est très fort, en fait, vu que c'est une arme légendaire. Dégâts améliorés, capacité en médition réduite. Mais là par contre, vous passez à 44 de dégâts. C'est vraiment cool de chez cool. C'est vraiment bien, 44 de dégâts. C'est vraiment fort, ça vous fait du 20-25% de plus. Même plus que ça en réalité. Ça vous fait plus du 30% de supplémentaire. Infligeateur de fortons, dégâts de tir, excellent. Meilleure précision, meilleure capacité. Mais la capacité en munitions, je m'en fous. Puisque des capacités de munitions, j'en ai jamais trop. Dégâts de tir critiques, meilleure précision. Précision, c'est pas dégueu, mais le flingue est déjà très précis. Ça, ça fait quoi ? Inflige des dégâts incendiaires plus important, meilleure portée et capacité en munitions. Je pense que je vais mettre ça. Autant améliorer les dégâts des balles, vu que je n'en ai pas beaucoup. Canon long, c'est déjà bien. Canon court. Oh putain. J'ai vu un 67 quelque part. Canon de précision. Faible capacité en munitions, recul plus prononcé. C'est de la balle, 67 de dégâts. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque encore des compos. De la fibre optique, il me manque. Merde. Ça me manque aussi chez moi, la fibre optique, d'ailleurs. Meilleur recul. Meilleur position avec des lunettes. Frappe améliorée. Meilleur recul. Parce que je vois que ça, ça améliore grave la portée, en fait. Bref, ce n'est pas grave. Viseur standard. Là, je ne vais pas le changer. Parce que si je mets une lunette laser, en fait, ça vous fait un truc énorme sur les fusils laser. C'est chiant, le viseur. Il est énorme. Ça vous cache tout l'écran. Et là, par contre, regardez bien. Sans bouche, 44 diviseurs de rayon. Précision et portée faible. En fait, ça vous fait un... Ça diminue tellement fort la portée. Ça la divise par deux. Ça vous fait un shotgun, en fait. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est par contre bien. Ça augmente grave la précision. Et recul réduit, meilleure précision, meilleure portée. Ça, c'est vraiment fort. Et là, recul excellent, portée réduite. Ça diminue. Mais je vais mettre le concentrateur de faisceau. Je pense que ce sera bien. Voilà. Donc là, on a un très bon flingue. On va améliorer rapidement... Vous voyez que celui-là, c'est celui qu'on recevait de base. Et en fait, il fait 39 de dégâts. C'est fort, hein. Mais celui-là, il fait 44 de dégâts. Et il a plein de buffs. Alors, par contre, je voulais améliorer le sniper. Voilà. Alors, culasse calibrée. Non, on va mettre culasse puissante. Voilà. Alors, le sniper, je ne vais pas l'utiliser énormément, clairement. Mais il est quand même vachement bien. Chargeur moyen, ça, on s'en fout. Cross courte, ça, c'est merdique. Ah, vous voyez, il manque des compos. Il manque des vices et tout. C'est une vraie galère. Là, il faut mettre silencieux. Sur le sniper, il faut mettre silencieux. C'est trop agréable. Par contre, il me manque le perk, c'est niveau 3 de fanadarm. Donc, je ne peux pas pour le moment. Bon, on va le laisser comme ça. On est déjà bien niveau flingue. Hop. Là, nickel. Maintenant, on passe vite fait... On va passer à vendre les brawls qu'on a sur nous. Parce que là, on commence à être vraiment trop lourd. Alors, on ne va pas aller à Diamond City. On va plutôt aller... Moi, je préfère aller à... Comment elle s'appelle ? À l'autre ville. À l'autre ville qu'on a découverte. Mais elle devrait être là, non ? C'est où ? Il me semblait que c'était à droite. Si, c'est là. La Fosse Club. Abris 114. Bah, merde, non ? Ah, c'est ça. Good Neighborhood. Je préfère aller là, en fait, parce que... Eh bien, je trouve les vendeurs plus sympas. Globalement, ils ont des trucs qui m'intéressent plus. Et il y a un autre truc, c'est que le temps de chargement est un petit peu plus court quand vous allez à Good Neighborhood. Plutôt qu'à Sanctuary, vous avez un temps de chargement un peu plus court. Donc, bon, c'est agréable aussi. La ville est un peu plus petite. Hop. Alors, je vais quand même lancer un petit chronomètre histoire de savoir où j'en suis. Voilà. Vous voyez que pour une ville, le temps de chargement n'a pas été dégueu, dégueu. Précédent, ce flingue est absolument folle. Pour un flingue aussi puissant avec cette cadence de tir, c'est dingue. Ouais, vas-y, balance. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Faut que je tèche ces horribles lunettes, je vais la revendre. Alors, ici. Ça, je vais garder Minafrag, Balek. Pour la mutraide, j'ai bien envie de la revendre, quoi. Ouais, je vais la revendre. Parce que j'ai déjà... Ah non, j'aurais peut-être dû la garder, mais vendre. Mais plutôt vendre le pistolet pour un 38. Je vais vendre le pistolet pour un 38, parce que je ne l'aime vraiment pas. Là, j'ai laser. J'ai trois flingues, là. On va voir si elle a quelque chose de mieux à me vendre. Alors, les lunettes, je vais les vendre, comme ça, ça sera fait. Ça, je vais vendre quelques trucs, parce que j'en ai trop. Ça, elle est bonne faute, je vais en vendre six. Par contre, vous voyez qu'elle va manquer de cash. Il faudrait que je lui achète des trucs. En fait, je vais faire comme ça, et je vais aller voir l'autre. L'autre va vendre des composants. Je vais voir si elle n'a pas une mitraillette à vendre. Qu'est-ce qu'elle a en cargaison ? Ah, elle a des cargaisons de fibres. Mais moi, c'était fibre optique, qu'il ne fallait pas fibre balistique, je crois. Alors, hop, 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 hop. Je regarde juste si elle n'a pas un flingue sympa. J'en perd droit de démolisseur. Ouais, c'est fort, mais là, combien ça coûte cher. 18 000. Réacteur à fusion, très bien, ça va très très bien. Alors, vendre-moi une petite mitraillette sympa, là. Pas trop chère. C'est du combien ? C'est du .45. En fait, ce qui compte énormément, c'est ça. C'est le calibre des balles, en fait. Mais bon, mitraillette, je ne cours pas après. Franchement, là, pour le moment... Je vais dire oui comme ça. On peut voir que j'ai 1300 capsules. Je suis quand même plutôt riche, c'est plutôt bien. J'achète rien, en fait, depuis tout à l'heure. Allez, vas-y. Tag. Cache ou troc, c'est vous qui voyez. Ce sera cash. On va lui revendre nos derniers brawls. Donc, je vends un peu des trucs de soins, parce que là, j'en ai vraiment de trop. Et ça commence à peser dans mes sacs, mine de rien. Il y a de l'eau sale, là. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça, je vais vendre. Ça, c'est de la merde. Ça, je vais vendre aussi. Fruits mutants, je vais vendre. J'ai trop de trucs, en fait. Non, 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 non. Pomade. Voilà, j'en ai trop. Même si les pomades, c'est assez utile. Je vais les vendre un peu, là. Purée, Psycho. Psycho, je vais en vendre également quelques-uns. Hop. Radix. Ça, je vais garder, parce que ce sera utile. D'ailleurs, dans un futur proche, Sex and Salisbury, je vais vendre. Ça, je vais garder. Stitch Boy, je les vends sans aucun scrupule. Et vous voyez que ces tunnels ont déjà fondu. Ont déjà fondu, fondu. Par contre, je crois que, voilà, bidon d'huile usagé. Ça, on en a besoin, on le sait. Ça, on en a besoin, on le sait. Alors, hop. T'as pas une petite cargaison de famille, là, qui m'intéresserait ? Non, elle a rien. Circuit imprimé, ça m'intéresse pas. Des cartouches, des cartouches, des cartouches. Je vais lui acheter ça. Les 10 cartouches de 10 mm. Et vous voyez que c'est encore elle qui me doit blinder de tu. Non, par contre, ça, c'est vraiment pas mal. Ça, je vais le prendre. Il fait beaucoup, beaucoup de résistance. Celui de la fusion, je vais les prendre. Hop, 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 hop. Globe antique, on a besoin de vis, j'embarque. Machine créée, on a besoin de vis, j'embarque. Vous voyez qu'elle me doit toujours des thunes, malgré que c'est moi qui... Malgré que je lui ai acheté plein de trucs. Ça, j'embarque. Vous voyez qu'elles vendent les mêmes trucs aussi, c'est marrant. Ah, je savais pas que dans les plateaux télé, il y avait la même chose en termes d'aluminium. C'est bon à savoir. Poche de sang, très intéressant. Réveil, il y a des matériaux nucléaires. Aluminium, pas très intéressant pour le moment. J'ai vu scotch. À 26, je prends, tu m'étonnes. Alors, ventilateur, j'embarque. Voilà. Maintenant, on peut lui refiler encore quelques brawls. Et vous voyez que tout ça, c'est... J'en ai trop là, c'est pas possible. Je vais liquider un peu, quitte à bouffer du steam pack. Après, il faut que je liquide là, parce que j'ai trop de trucs. Clac, 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 clac. Voilà. Ouais, je sais... Oh non, ça faut pas vendre, par contre. Hop. Je sais que je liquide pas mal, quand même, mais... Hop, hop, hop. Mais là, j'ai 41 steam pack. Faut arrêter de déconner. Ça devrait aller, hein. Hop, hop. Je fais juste de la place pour... Ça, je vais garder, par contre. Les Nuka de chéri, je vais les vendre. Mais les Nuka quantum, je vais les garder. Les Mentats, je peux en vendre quelques-uns. Hop, melon, fausse mori, crame. Hop, hop, hop. J'ai tellement de trucs. C'est pour ça aussi que je suis trop lourd du bourbon. J'ai pas besoin. Ah merde, je suis déjà à trop. Moi, je vais accepter. J'ai pas envie d'aller rechercher tout ce qu'elle me doit. C'est bon, bah les couilles. Hop, voilà. Normalement, je devrais être un peu plus léger. Voilà, 113. Ça devient correct. Alors maintenant, on va retourner tout de suite dans l'action, mes amis. On va retourner voir le Paladin Danse qui nous attend bien patiemment là-bas pour enfin nous introniser à la confrérie de l'acier. Une petite table de cigarette électronique pour changer, mes amis. Hop. Donc la confrérie de l'acier, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, qui est la confrérie des gros bourrins qui franchement envoient du gros pâté. Toujours à mitrailler sur ces pauvres synthétiques qui sont comme des hommes, mais qui n'en sont pas quand même. Donc bon, on peut les tuer puisque c'est pas des êtres humains, c'est pas grave. Et qui veut également tuer tout ce qui est les mutants et tout ça. Et moi, je suis plutôt pour quoi. Merde, fuck les mutants et fuck les robots. Même si, bon, je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau quoi. Ce qu'ils font, c'est bien, mais je ne sais pas si ça va servir à grand-chose. Et voilà, le temps de chargement qui est quand même assez copieux là sur ce coup-là. Allez hop, on y retourne. Hop, j'ai envie de vous montrer ce nouveau flingue là. Il est radical. Après, voilà, moi pour tout ce qui est achat et tout, vous allez voir, en général, sincèrement, je trouve que si on se démerde bien, il n'y a pas grand-chose qu'on doit acheter dans le jeu. Au PNJ, des fois, vous pouvez craquer sur un objet, vous allez tomber sur des pièces d'armure améliorées qui envoient bien du pâté, genre plus un agilité, plus un perception ou des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Mais globalement, moi je préfère acheter des balles la plus tard du temps. Nous avons les metteurs. La chance nous sourit enfin. Beau travail, paladin. Je n'étais pas tout seul. Hélène ? Rhys ? Souhaitez la bienvenue à la nouvelle recrue de la confrérie. Elle a déjà fait ses preuves sur le terrain. Si elle suit bien nos enseignements, je suis sûr qu'elle sera promise à un bel avenir parmi nous. Ok. Oula, un petit bug du jeu. Voilà. Merci. Je promets de ne pas vous décevoir. Vous n'avez plus rien à prouver. La mission Dark Jet suffit amplement. Vous avez décidé de rester, finalement ? Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. J'en avais marre d'errer sans but dans le Commonwealth. Dommage. Je commençais à me faire à l'idée qu'on ne vous reverrait plus jamais. Rhys, ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble, que ça vous plaise ou non. Et vous ? Vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Attention le laïus qui arrive. Nous sommes un ange qui joue à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Ça va, c'est cool. On y va ? Aucun problème. Parfait. Dans ce cas, je vais vous épargner les longs discours. Parce que là, ce n'était pas déjà un long discours. J'attends de mes subordonnés tiers en deux mots. Respect et honnêteté. Vous rentrez dans le rang et vous y restez. Je vous donne un ordre. Vous le suivez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il reste encore une dernière chose à régler. Je vais demander officiellement qu'on vous accorde le grade de chevalier. Attention. Rien ne sera officiel tant que vous n'aurez pas parlé à l'aîné Maxon. Mais je ne pouvais pas résister à l'envié. C'est marrant. Moi, j'avais déjà fait ça, mais je n'avais pas fait cette quête. J'avais été jusque-là, puis après, je n'avais pas été plus loin. Mais je n'avais pas fait dans cet ordre-là. Et il ne disait pas que vous étiez chevalier. Vous restiez simple trou de balle. Je ne vais pas lui dire que je mérite mieux. Inutile de me remercier, soldat. C'est stylé, ça. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Addictorium, ça veut dire vers la victoire. Nous battons pour l'avenir de l'humanité. Le mot « défaite » ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Notre cri de ralliement est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord du prix de Wenn. Mais avant, n'hésitez pas à accomplir quelques missions pour le cri Bélène ou le Chorail Iris. Non, non. Votre rêve sera la bienvenue. Non, non. Moi, je vais aller sur le prix de Wenn, mec. Vas-y, on peut y aller. Roule. Pop, pop. Excusez-moi, paladin Dems. Vous voulez monter à bord ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quelle question. Et là, mes amis, vous allez voir. Pop, pop, pop. Pour ceux qui ont vu comment ça s'appelle. Apocalypse Now, vous allez vous gaver. Il transporte assez de troupes et de matériel pour lancer l'opération de vente. Si vous n'avez pas vu Apocalypse Now, vous regardez-le, mes amis. S'il est là, c'est que l'aîné Maxon est là. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Nous sommes en guerre. Avec un engin pareil, cette guerre risque de se terminer aussi vite qu'elle a commencé. C'est plus ou moins le plan. Si l'histoire nous a prouvé une chose, c'est qu'une démonstration de force sans équivoque a une chance de mettre un terme à un conflit avant même qu'il commence. Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt faire plus d'amples connaissances avec le Pridouen. J'ai reçu des ordres. Eh bah, vas-y, mon gars, on y va, là. J'en peux plus, là. Il va nous offrir un petit tour de manège. Vas-y, mon gars, je te suis, là. Je suis chaud. Allez, allez. Move ton body, move ton body. Donc, on va aller à bord du Pridouen, qui est donc le dirigeable, l'énorme dirigeable qu'on a vu la dernière fois. Et là, vous voyez que c'est vraiment le truc, comme il disait, c'est la démonstration de force de la confrérie de l'acier. Ça fait vraiment kiffé. Voilà, d'un dance. Non, 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 non. Le capital lancier, Gels, nous attend. Voilà. Donc, à partir de là, moi, mes amis, j'ai rien fait de la confrérie de l'acier. Je suis pas au courant. Donc, ça va être un peu de découverte pour moi aussi, avec vous. C'est aussi une des raisons de ce play de show-off, parce que moi, autant ça me fait kiffé de jouer avec vous, autant ça me fait carrément kiffé de jouer et de voir aussi des nouveaux trucs que j'ai pas fait, quoi. Oh yeah, bébé. Ça déchire, quoi. Là, on voit vraiment tout le moteur graphique du jeu. Et si vous avez une carte graphique d'enfoiré, à mon avis, vous voyez les arbres, là-bas, au fond, ou les montagnes, ou ce que c'est. C'est dommage qu'il fasse nuit. J'aurais peut-être dû dormir avant, là. Je me dis, si vous ne trouvez pas, je suis toujours étonné de constater à quel point notre vision du champ de bataille est différente depuis les ailes. Le davantage tactique sera sûrement primordial dans notre combat contre l'Institut. Il n'y a personne à shooter, là. Et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition. Mais avec un peu de chance, nos fins stratèges et nos forces aériennes feront la différence. Il ne reste plus qu'à les trouver. Quand ce jour sera venu, je peux vous assurer que l'aîné Maxson, c'est le chef de la confrérie de l'acier, tout simplement. Et là, j'entends des shots, mais je ne vois personne sur qui tirer. Ça me tristera mort. Il va bien y avoir quelqu'un, là-dedans. Il y a un petit lag, un petit freeze, là. Bon, là, attention, la carte graphique, elle chauffe. Vous n'êtes pas là, mais là, moi, je l'entends. La carte graphique de mon PC, elle est en train de turbiner, là, on dirait le bruit de l'hélicoptère. C'est bien, ça vous met dans l'ambiance, vous voyez le ventilateur qui souffle à fond. Vous avez l'impression d'y être, là. Vous avez l'impression d'être dans l'hélico. Ouais, mange ton kiwi, mange ton kiwi, mange ton kiwi. On est chaud ! Bon, il est où ? Et vous voyez ce bateau, là, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Non, mais t'es mal, les amis. C'est un Flying Dutchman. C'est un... C'est un putain de bateau volant, quoi, avec des réacteurs. C'est énorme. Il faut trop que j'y aille. Non, mais sérieusement, il faut trop que j'y aille. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que j'y aille. Et je ne suis jamais allé en plus. Je pense qu'on se fera une petite mission là-dessus. On va aller jeter un oeil. Ça me rappelle, pour ceux qui connaissent dans Assassin's Creed, le... C'était dans lequel ? C'était Assassin's Creed Black Flag. Alors moi, j'avais d'énormes doutes. Mais putain, qu'est-ce que j'ai kiffé les missions en bateau. J'ai adoré. Les boss, là. Il y avait des boss aux quatre coins de la map. Et il y en avait un. C'était ça. C'était le Flying Dutchman. Un vieux vaisseau comme ça. Et de mémoire, il y avait des stratégies. Mais par contre, je ne me rappelle plus comment on faisait. Putain. Et c'était dur, ces missions. Putain, pour ceux qui se rappellent. C'était chaud. Il y en avait un qui était assez facile. Je crois que c'était le Santa Maria. C'était un petit gros. Il fallait l'attaquer par derrière, en fait. Par derrière, il ne pouvait pas trop vous attaquer. Il fallait l'attaquer par derrière. Il y avait moyen de bien le défoncer. Mais il y en avait un qui était dur. Le pire, c'était le Flying Dutchman. Il était dur. Mais le pire, c'était. Il y en avait un. Ils étaient par deux. Il y avait un vaisseau noir et un vaisseau blanc. Et putain, ils étaient chauds. Déjà, réussir en tuer un, c'était tendu. Mais en fait, il y avait moyen d'en tuer un relativement. Je dis vraiment relativement facilement. Voire même, je vais te dire, il y avait juste moyen d'en tuer un tout seul, tout court. C'était en faisant mongoliser l'autre, en fait. En se mettant sous un certain angle. On coinçait le deuxième derrière le premier. Il ne pouvait pas nous attaquer. Mais le problème, c'est que dès que vous en tuiez un, l'autre, il enrageait. Il se mettait à vous faire des dégâts. Mais un truc de porc. Et je n'ai jamais réussi d'ailleurs. Je n'ai jamais réussi à me le faire. J'étais bien deg. Et là, mes amis, on est en train tout simplement de s'arrimer au dirigeable qui envoie du pâté. Cette image-là, elle me fait penser un peu au graphisme dans Final Fantasy VII. Donc là, hop, on va descendre. Si on peut, c'est bien eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Franchement, c'est trop, trop, trop de la balle. Moi, j'ai cru que j'étais chevalier. Oui, nous avons lu vos rapports. Vous serez ravis d'apprendre que l'aîné Maxon a accédé à votre demande et placé la recrue sous votre responsabilité. Merci, capitaine. Quels sont mes ordres ? Vous resterez à bord du Pridwen en attente de nouvelles instructions. Très bien, capitaine. Ad victoriam, capitaine. Ad victoriam, paladin. Voilà. Bon. Voici donc la recrue que le paladin Danse a pris sous son aile. Je n'avais pas l'air d'un soldat. Je pense avoir déjà prouvé le contraire. Un vrai soldat de la confrérie ne se contente pas de combattre l'ennemi et de suivre les ordres. Il se doit également de respecter les idéaux de notre aîné. J'ai parcouru les rapports du paladin Danse. Il a l'air persuadé que vous ferez une excellente recrue pour la confrérie. Ça, c'est clair. Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera droit à un traitement de faveur. Mais je vais être très clair avec vous. La confrérie de l'acier venu au Grand West a vu bien pression. Ça ne me donne qu'une envie, ça ne me donne qu'une envie de tout niquer, quoi. D'aller me bastonner. Ouais, 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 ouais. Absolument. Bien. C'est tout pour le moment, soldat. Vos ordres sont les suivants. Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours. Après ça, l'aîné Maxon souhaiterait vous parler. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, vous pouvez disposer. C'est bon, c'est bon. Je n'ai pas de questions. Alors, je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la passerelle de commandement. Rompez, conscrit. Allez, à plus. Hop. Tac, 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 tac. Bienvenue à bord. Il est Maxon. Alors, par contre, la passerelle, je me rappelle que c'est un bordel dans ce vaisseau. Moi, je suis allé là, puis en fait, je me suis arrêté. Donc, il y a par contre, il y a des trucs à chourer, ouais. Il y a des bons trucs partout. Hop, hop, hop. Et, ah bah, v'là, c'est là, en fait. Le v'là, l'aîné Maxon. Et vous pouvez voir que l'aîné Maxon est un hipster. Donc, pas de blague avec lui, quoi. Vous n'amusez pas à tirer à côté, ça va le vénère. Les entrailles du Commonwealth sont rongées par un cancer. Un cancer qui porte le nom de l'Institut. Une tumeur insatiable qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface. Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante. Donc, voilà, comment dire, c'est vraiment, c'est vraiment les ennemis de l'Institut. C'est caricatural, là. C'est vraiment le clan des hommes que vous choisissez, le clan des humains. C'est une arme dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique. Cette arme, ce sont les synthétiques, les abominations robotiques qui pensent, agissent et se présentent à nous comme des êtres humains. Donner un libre arbitre à une machine représente non seulement un affront fait à l'humanité, mais aussi un terrible danger. Et tout comme le pouvoir de l'atome, cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière. Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie. L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier. Et doivent être traités comme tels, avec toute la force nécessaire et sans la moindre pitié. Ouais... Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables. Mais quand tout sera terminé, nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi, elle-même. Ad victoriam ! Ad victoriam ! Ad victoriam ! Le show ! Attention quand vous êtes sur le pont d'envol. La terre est basse. C'est vraiment heureux que je fais tout ça vous sachez. Je veux aider la population. Bon, grand Steve quand même, l'année Maxwell, il faut dire ce qu'il y a... Ouais, je ne vais pas lui dire ça... J'en doute pas. On est censé être des recrues assez éveillissantes là quand même. J'espère seulement que nous n'arrivons pas trop tard. Je refuse de laisser l'histoire se répéter. Inutile de vous justifier. Je vous crois. Le paladin Vence a clairement fait état de vos convictions vis-à-vis de la confrérie dans ses rapports. L'estime que vous serez un excellent atout pour nous. Tu l'as dit mec. Je vais espérer meilleure recommandation. C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grand... Popopo ! Conformément à votre rang, nous vous remettons une armure assistée. Popopo ! Protégé au combat. Je tâcherai de m'en montrer digne. Yeah ! Fais péter l'armure assistée mon gars. Et ça va pas être une armure assistée comme la toute première du jeu là. La toute pourrie, toute rouillée. Là ça va être la grosse armure assistée des familles. Promis juré. Fais péter l'armure assistée. Fais péter mon armure assistée. Donc là on remballe ici. On embarque. Là c'est fait. Une petite caisse qui était planquée là derrière. Donc là c'est bien parce que niveau steampack je commence vraiment à me gaver. C'est pour ça que j'étais... Parce que je me rappelais aussi dans ma partie à moi que j'avais fait avant. Je me rappelais que j'avais plein de steampack. Et là au début avec vous c'était dur quoi. Franchement j'étais tombé à un ou deux steampacks. Regarde ce style de folie. Hop. Donc attendez, attendez. Que je me perde pas là. Ah non je dois aller là-bas. Attends je crois que je suis pas sur la bonne quête en fait. Donner. Ça me perd. Bah si il y a des unités de reconnaissance. Ah non non non. L'ombre de la conférie. Voilà c'est ça. Merde du coup je suis sorti pour rien. Hop. Il fait rire le mec à l'entrée qui vous dit. Moi j'ai pas de temps à perdre. J'ai du travail. Tu sais le mec il est en garde. Il a rien à faire. Il se tourne les pouces. Ah ouais ça me fait penser à un truc par une liaison d'idées mes amis. Parce que je vois un mot où j'ai une note chez moi. Faut voir mon bureau. Mon bureau il y a plein de post-it. Bon je me rappelle tout ce que je dois faire. Et bien le prochain playthrough ce sera Tomb Raider. Ce sera le nouveau Tomb Raider. Et je vais vous le faire mes amis en big 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 exclu. Parce que normalement si tout va bien je l'aurai un jour avant sa sortie. Ou alors je l'aurai pile poil le jour même à l'heure. Attendez parce qu'il y a des bruits de cap horn. Je l'aurai pile poil à l'heure. Donc ça on va se gaver mes amis. Et ça va me permettre de vous faire un playthrough de folie. Juste quand il faut. Pile poil ça va vraiment être bien. Là dessus on va se régaler mes amis. Comme ça vous aurez les premières images avec moi en commenté. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous fait plaisir. Ça m'a coûté un petit peu de thunes. Mais moi d'abord j'ai un grand plaisir à jouer au jeu personnellement. Et en plus bien évidemment le caster c'est vraiment le top. Le chandais qui est un peu mort. Mais non il n'est pas mort. Et j'ai bien évidemment beaucoup de plaisir à vous le caster. Et donc je vous montrerai ça le 27 ou 28. Et vous aurez la vidéo à mon avis maximum 29 à la première heure. Si possible le 28 à la première heure. Il est vraiment impressionnant. Il a l'air tellement sûr de lui. Absolument. Sans sa détermination nous serions tous perdus. Est-ce que vous vous rendez compte du risque que j'ai pris en accélérant votre entrée dans la confrérie ? Je ne veux pas vous mettre la pression mais si vous tombez je tomberai avec vous. Le type qui vous a vu 20 minutes et il vous fait super confiance. En même temps voilà la mission fou c'est normal qu'il nous fasse confiance. Carrément mec. Oh non ! Merde ! Ah j'ai chié là. Pas la d'un. Alors on poursuit la mission soldat. Voilà. Oui. Bien reçu. Ah ouais lui je le prends. Attention il lui envoie du steak. Vous l'avez vu hein. Vous l'avez vu avant. Attention quand il se bat. Il envoie vraiment du petit bois. Donc on va aller se présenter aux membres. Du bureau j'allais dire. De la confrérie glacière. Excusez-moi. Capitaine Cade. Content de vous voir enfin soldat. On peut commencer votre examen médical ? D'accord. Allez-y. Très bien. Je vais vous poser quelques questions sur votre état de santé. Et je vous demanderai d'y répondre du mieux possible. Tout simplement. Il vient nous toucher le zizi. Je ne sais pas si vous vous rappelez en primaire. Il a la visite médicale où on vous touchait le zob. Moi ça me met à une de ses pressions les gars. Alors. Euh. Voilà. Mon père me disait souvent que je regardais la télé de trop près. La télé ? Une petite seconde. Laissez-moi consulter mes notes. Vous avez vécu dans un abri. Ah bah oui évidemment. Puisque la télé n'existe plus. En ce cas vous êtes sûrement en meilleure santé que n'importe qui d'autre à bord. Désolé de ne pas avoir vu ce détail dans votre dossier. Mais je dois tout de même vous poser toutes les questions. Vous comprenez ? Ouais ouais. Vas-y vas-y. Deuxième question. Avez-vous déjà contracté une maladie contagieuse ou été en contact avec une personne touche ? Genre papillomavirus ? J'ai jamais été gravement malade de ma vie. Bien. Bien. Troisième question. Et je vous demanderai de me répondre honnêtement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des représentants d'une espèce considérée comme non humaine ? Eh bien il y avait ce type vraiment moche à la fac. Enfin c'était un pari. Et j'ai dû prendre une cuite avant. J'ai dit des espèces non humaines. Bref. Je vais mettre... Non. Dernière question. Cela vous poserait-il un problème d'abattre les ennemis de la confrérie ? Qu'il s'agisse d'humains, d'individus autrefois humains... Ouais la question qui fait tellement genre êtes-vous bien formaté ? Non. Pas de soucis. Aucun. Excellent. Vous n'aurez aucun mal à vous intégrer parmi nous. Excellent. Je pense avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Je ne vois aucune raison de... Si jamais vous avez... Voilà. Ça c'est nickel. Ça c'est fait. Hop 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 hop. Ah. Vous voilà enfin. Parfait. Posez les livres où vous voulez. Je vais laisser que j'aurai le temps. Quoi ? Vous ne me remerciez même pas. Pourquoi faire ? Oh. Attendez. Il semblerait que je fasse erreur. Ce n'est pas vous que j'attendais. Comme il est évident que vous n'êtes pas la personne que j'attendais. Vous voulez... Alors rencontrer l'équipage. Maxime m'a dit de faire la connaissance de l'équipage et vous étiez le suivant sur ma liste. Ah. Je vois. C'est sans doute vous, Lana. En temps normal, je me serais fait un plaid. Cependant, malheureusement, je ne dispo... Ouais, parce que bon, là, ça commence à faire beaucoup de blabla. Moi, j'ai envie d'aller tuer des gens. Je vous laisserai lire un peu plus au ralenti si vous avez envie parce que sincèrement, là, c'est pas très intéressant. Vous voyez, c'est le random PNJ en fait qui s'occupe des trucs de bibliothécaire. Enfin, branle les couilles. Hop. Voilà, là, ça devient plus cool. Fait péter. Vous remarquez qu'elle a un petit problème, elle, quand même. Regardez bien. C'est une armure assistée, mais il n'y a pas de jambes dedans. Alors, hop. C'est bon. Parfait. À quoi est-ce que vous vous attendiez ? Nos derniers recrues en date étaient des habitants des terres désolées. Crasseux, mal emploins et désespérés. Ils cherchaient juste un moyen d'échapper à leurs conditions. Mais vous, quelque chose me dit que vous êtes là pour une raison bien pressionnée. Bref, quand vous êtes là pour me rencontrer, débarrassons-nous des formalités. Je m'appelle Ingram, et c'est un charmant fausse, plein de graisse. Donc Ingram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grossiste informatique. C'est très, 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 très connu mondialement. Ou si un robot débloque, c'est moi qu'il faut venir voir. Fait péter l'armure assistée. C'est là que je reçois mon armure assistée ? C'est toujours la première question des petits nouveaux. Ah, bah, c'est là, tu m'étonnes. Voyons, je viens de réparer une T-60 plutôt correcte. Le cerveau moteur de la jambe gauche déploie un peu, mais elle devrait vous protéger des sales bêtes. Elle vous attend dans le hangar 3. Chaque jour, il y a au moins 5 ou 6 trucs qui cassent sur ce dirigeable. Et avec mon harnachement, je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Alors, forcément, le travail a tendance à s'accumuler. Je comprends bien. Bref, si vous avez besoin de réparer votre armure assistée, n'hésitez pas à venir utiliser l'un de nos ateliers. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me remettre au boulot. Par contre, je ne crois pas. Je vais essayer, je pense, parce que je vais vous avouer que les armures assistées, dans mon autre partie, je ne l'avais pas trop jouée. Ça ne m'avait pas excité. Ah, c'est celle-là, la mienne. Ça ne m'avait pas excité plus que ça. Et ouais, ça, c'est celle des autres. Le dernier à avoir écouté. Bon, c'est la même, de toute façon. Et vous voyez qu'elle envoie du pâté. Et je vais essayer d'améliorer un peu l'armure assistée. Je vais la jouer, je pense, cette fois-ci. Oh yeah. Oh yeah. Par contre, je ne sais pas. Vous voyez que j'ai, regardez, j'ai sept réacteurs. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai de quoi faire. Je peux me balader en armure assistée pendant un bon moment. Ça, on va embarquer. J'en aurais besoin. Par contre, par contre, attendez. Ça, j'en aurais besoin aussi. On a vu qu'on avait grave besoin d'huile. Par contre, comment est-ce que j'améliore mon armure assistée ? C'est ça. Donc, il faut que j'en descende. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais fait. Vous voyez, je ne l'ai jamais, jamais, jamais fait. Est-ce que je peux améliorer des trucs, là ? Alors, ça se met bien sur celle-là automatiquement si je ne la lâche pas loin. Par contre, il n'y a rien. Chier. Qu'est-ce qu'il me manque ? Déjà, il me manque plein de compos. Bah oui, mais mes compos, elles sont... Bah ça, c'est normal. Mes compos, elles sont là-bas. Mais du coup... Ah ouais, en fait, c'est-ci. Regardez, on peut les améliorer. Ça vous donne des meilleures résistances, en fait. Améliore la résistance à chaque fois. Voilà, tout bêtement. Après, on a des modules aussi. Augmente les dégâts d'énergie aux attaques. Ah oui, ajoute. Augmente les dégâts à manu aux attaques à manu. Bah, les couilles, ça. Par contre, du coup, ce qui sera plus intéressant, à mon avis, c'est sûr, le casque. Lampe frontale. Lampe frontale bleue. Oh, énorme. L'implant tactique, violette, frontale. On a... Frontale tactique rouge. On va essayer ça. Ça a l'air super cool. Et... Le mec, il se fait plaisir tout seul. Et... Attendez, là, je ne vais pas me frustrer. Vous savez quoi ? Je ne vais pas me frustrer. On va garder ça. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et je vais monter là-dedans, déjà. Et par contre, il y a plusieurs trucs à voir. Je sais qu'il y a un perks qui permet... Si je veux jouer les armures à fusion, les armures, il va falloir que je prenne le perks qui permet de les améliorer. Oh, lol. Énorme. Énorme la langue tactique rouge. Ça fait vraiment genre... À mon avis, ça, comme elle est tactique, ça doit nous montrer les ennemis en rouge. Je sais qu'il y a moyen. Je l'ai lu dans un guide. On peut mettre sur les armures des trucs de porc. Des trucs de fifou en amélioration. Genre vraiment des trucs gadget et tout. Ça, c'est vraiment cool. Lui, OK. Il faut aller lui parler. Bon, on va garder l'armure. Alors... Ah oui, je voulais regarder le perks quand même. Ça, c'est important parce que les réacteurs coûtent quand même supra cher. Bon, j'en ai 7. J'ai quand même de quoi faire. C'est où le... Ah, il est là. C'est ça. Vous avez appris... Nan, 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 ma radiation inflige... Nan, et vos réacteurs à fusion durent 25% plus longtemps. Il faut être à 9 d'intelligence. Je devrais mettre un perks là-dedans et augmenter derrière le truc. Pas de souci. On y va. Mon mystique. Allez, hop. Voilà, donc en gros, lui, c'est l'armurier de service. Ouais, parce que c'est un peu le scandale, quoi. Sincèrement, vous devez payer... Voilà, vous entrez dans l'armée et vous devez payer pour votre fringue. Ok, nickel. Allez, salut, fils. Ouais, là, je passe un peu parce que c'est pas vraiment des éléments dans l'histoire... Tiens, la grande classe, ici. J'aimerais que je kifferais à voir ces lunettes. C'est pas vraiment des éléments ultra importants dans l'histoire. Hop. Ah, voilà, j'ai gagné un level. Donc là, direct, on met en intelligence. En plus, ça nous fera plus d'expérience. Donc ça, c'est tout bon. Et le prochain perks, on le mettra donc en amélioration de votre armure. Ce qui va nous permettre de la faire durer plus longtemps. Alors, maintenant, normalement, je pense que je dois avoir une quête. J'ai pas bien tout lu, mais pas de quartier. Allez voir l'aîné Maxon. Ok. Il va certainement nous refiler une petite mission des familles. Donc vous voyez, alors, pour les quêtes, vous voyez qu'il y a une petite icône qui s'affiche vers l'endroit où vous devez aller. Mais parfois, il faut reconnaître la vérité. Qu'est-ce que je branle là, moi ? Oh là là là. What the... Ah, il est là maintenant, il est en Maxon, d'accord. Et je vous disais, pour les quêtes, voilà, donc là, vous avez la petite cible, comme vous voyez là-dessus, le petit carré. Mais des fois, vous pouvez être un peu perdu. Ben, il y a un perks qui permet, c'est en perception, je crois, ou en intelligence. Je crois que c'est en intelligence plutôt. Il faudra voir. C'est un des premiers perks qui vous permet, quand vous appuyez sur A, vous faites ça, vous sortez du modzvab, et ça vous met un petit chemin luminescent comme ça qui vous mène jusqu'à votre quête. Il y a de là qui n'aiment pas. Moi, je ne le prends pas là parce que ce n'est pas trop utile. mais ça ne peut pas vous permettre dans certains endroits labyrinthiques de trouver la sortie. C'est très, très pratique. Eh bien, on y va. Moi, je suis chaud à l'action. Go, go, go. Ben non. Comme il y a du mauvais temps, brocadale. Oh, le kill ! Pour ne rien arranger, ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fatman. Nous devons nous en emparer. Je veux que vous alliez sur place, que vous élimiez tout ce qui bouge et que vous récupériez les munitions. Ok, ok. J'ai compris. C'est comme si c'était fait. Je comprends que vous ayez envie d'attaquer l'instinct. La confrérie ne peut pas laisser. C'est toujours un plaisir. Voilà, donc en gros, on nous envoie buter les mutants qui ont pris 4-strong, qui ont récupéré une base. Et ces mutants ont également un gros stock de munitions Fatman. Donc les munitions Fatman, c'est quoi ? Ce sont une arme, vous avez pu le voir normalement dans les tips cependant les chargements. C'est une arme qui permet en fait de lancer des mini-nukes, des mini-bombes nucléaires. C'est vraiment une catapulte qui permet de lancer des nukes. Et ça fait des dégâts énormes. C'est une arme nucléaire portative en fait, tout simplement. Et donc, on ne peut pas leur laisser ça parce que bien évidemment, ça va nous menacer. Mais avant d'aller faire cette quête qu'on fera bien évidemment parce qu'on va se faire plaisir en armure assistée, on va aller voir si on peut justement l'améliorer notre armure assistée. Et là, j'ai envie de me gaver, j'ai envie de me faire plaisir, je suis chaud. J'ai économisé pas mal de compos depuis le début de la game. Donc ça va être le bon moment pour utiliser tout ça. Et je vais pouvoir voir également ma lampe, ma lampe si elle fait quelque chose. Je sais qu'il y a moyen, je ne sais pas exactement comment, mais il y a moyen de mettre des trucs de fou dans les armures assistées genre jetpack, je sais qu'il y a moyen de mettre gempack, jetpack, je sais qu'on peut mettre les steampacks intégrés. Donc si les steampacks s'utilisent automatiquement trop de la balle. Attendez, tac, 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 qu'est-ce que je dois faire ? R, transférer le bric-à-brac, sortir, hop, laisser l'armure assistée. Clac, tellement on sent fragile quand on sort d'un truc pareil. Clac, fabriquer, et maintenant, casque, lampe tactique, balèque, aucun module. Oh non ! Il faut scientifique niveau 3, les cibles vivantes sont affichées sur l'interface visuelle. Oh là là ! Augmente l'intelligence de combien aussi ? Augmente les chances de toucher la cible en mode zvav, les ennemis que vous visez sont indiqués par un point, augmente la perception, élimine les radiations de l'eau et la nourriture consommée. Oh là là ! Avec ça, vous pouvez... Oh là 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 ! C'est énorme ! Par contre, il faut scientifique niveau 2, j'ai les boules, plastron. Oh non ! Oh scientifique niveau 4, il y a de l'abus ! Il y a de l'abus ! Stealth Boy active un champ de furtivité. Oh ! C'est énorme ! Le Stealth Boy intégré jetpack, par contre là, permet une propulsion dynamique lors de sauts. Énervé, énervé ! Purificateur réduit les chances de développer une dépendance au drogue du balèque. Putain, c'est tout ce que je peux avoir ! J'ai du deck, vitesse accrue de 25% et dégâts réduits subis. Ouais, pas terrible. Augmente la force, le point d'action se recharge comme celui-ci, les dégâts. Pas mal du tout ça ! Influge dégâts d'énergie aux ennemis en proximité. Augmente la vitesse de récupération des points d'action. Convoie 50%. Détecte les impacts en combat et utilise automatiquement un Steampack. Ah ça, c'est trop fort ! Ah, il faut grave que j'augmente le proc scientifique par contre. Et on peut enlever... Ah, on peut changer les peintures, quoi. Augmente la force, ça, je m'en tape. Augmente la force quand toutes les pièces sont peintes, je m'en tape. Fervêtement anti-gel, augmente la résistance à l'énergie, ça, c'est beaucoup plus intéressant par contre. J'ai déjà tellement de résistance que... J'ai bien envie de faire le truc Votek. Allez, je vais le faire. On va voir ce que ça donne. Par contre, je ne sais pas si j'aurai assez pour tous les faire. On va essayer. J'espère que j'aurai assez sinon je suis mal. Euh, hop, hop, hop. Ça augmente le charisme donc c'est plutôt bien pour pouvoir vendre. Euh, attendez. Euh, celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai pas fait. Par contre, ça me coûte blindé. Ça me coûte blindé. Ça me coûte du scotch et tout pour le faire. C'est un petit peu un caprice de princesse sur ce coup-là, je trouve. En plus, je ne sais pas, mais ça ne va pas l'air très beau. Ça va l'air tout pourri cette histoire. Euh, Votek et celui-là. Votek. Et qu'est-ce que ça donne ? C'est nul. C'est de la merde. Elle était carrément mieux avant. Oh, merde. Normalement, elle était comme ça. Elle était chier. Bon, ce n'est pas grave. Elle est bien quand même. Alors, hop, hop. On y va. On a le flingue. Que je réfléchisse. On a déposé les objets. On est bon. Allez, on va prendre ceci. Donc là, je prends blindé de radiation. Donc, l'armure, non seulement, elle vous protège très, très bien. Vous allez le voir ici. Hop. Regardez ça. Je vais me prendre un petit son quand même là parce que j'ai vu que j'avais pris blindé de radiation. Je ne sais pas pourquoi. Right away, c'est ça. Et regardez un peu l'armure en tenue. Et vous voyez qu'elle nous garde de 1160 et 825 aux dégâts d'énergie. Et elle nous protège à hauteur de 1050 contre les radiations. Mes amis, dites-vous qu'en armure normale, on a genre 35 d'armure. Et là, elle fait 1160. Vous imaginez à quel point c'est fort. En fait, le truc, ça n'augmente juste pas vos dégâts. C'est ça, le seul truc un peu chiant. Alors, on va tout de suite faire un voyage rapide. Le seul problème, c'est que ça demande des compos qui sont super chers pour pouvoir l'utiliser. Bien évidemment, vous le savez. Donc, on va retourner au Pridouane et lancer la mission contre nos amis, les mutants. Mais je pense qu'on va être un petit peu à court de temps pour tout vous dire. Donc, ce sera plutôt pour la prochaine vidéo, je pense. Je vous fais des gros bisous les amis et on se retrouve très 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 bientôt pour aller péter des fûts en armure assistée. Allez, zoom. Ciao, ciao.